L'Ukraine au cœur, réalisé par Bernard-Henri Lévy et Marc Roussel. Bernard-Henri Lévy qui est avec nous pour revenir sur ce documentaire. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, philosophe, écrivain, réalisateur. Vous avez tourné ce film l'été dernier, entre juin et septembre 2023. Question simple pour commencer. Avez-vous des nouvelles des Ukrainiens que vous avez suivis pendant ce film ? Comment vont-ils ? Tout le temps. Tout le temps parce que quand on vit une aventure comme celle-là, celle que je viens avec vous de revoir, vous n'en sortez jamais. Et il y a des liens qui se nouent. Tous les personnages de ce film, ceux que l'on voit apparaître ou les personnages récurrents, c'est des liens à la vie et à la mort, donc on se parle tout le temps. Un grand nombre d'entre eux, grâce au ciel, sont vivants. Quelques-uns, notamment deux d'entre eux dans les scènes autour de Barhmout, sont morts. Un des hommes qui est sur la position Macron au début du film. Un autre qui est à côté de Chassiviard. Mais je suis en contact avec eux. Contrairement à ce que je lis souvent dans la presse, leur morale est bonne. Ils ont une vie tragique, mais leur morale est bonne. Ils ne croient pas du tout que Poutine va gagner cette guerre. Et ils croient toujours que pour peu qu'on les aide, ils gagneront la guerre. Pourquoi ce documentaire, au fond ? Est-ce que c'est pour documenter l'histoire ? Est-ce que c'est pour mettre des visages sur une guerre dont on parle plutôt stratégie, géopolitique ? Est-ce que c'est pour humaniser aussi ce conflit ? Oui, il y a deux choses. D'abord, documenter. J'ai la chance, depuis le début de cette guerre, d'avoir des accès privilégiés. Parce que les Ukrainiens m'aiment bien, parce que le président Zelensky a confiance en moi, parce que je le connais d'avant l'élection, je l'avais rencontré avant son élection. Donc, quand on a la chance de pouvoir vivre tout ça, d'aller dans tous ces endroits-là, de passer du temps en première ligne, etc., ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter. Oui, c'est presque un devoir d'y aller. Ce serait même un peu, pour moi en tout cas, dans l'idée que je me fais du métier d'un intellectuel presque un peu coupable, un, deux, une guerre, ce n'est pas des statistiques, ce n'est pas des chiffres, c'est en effet des visages, sauf les prisonniers russes, ça on a flouté leur visage, mais les Ukrainiens, c'est des visages, c'est des vies, c'est des vrais humains, et pour moi, je suis à la base un philosophe lévinassien, donc pour moi un humain, c'est un visage, donc ça c'est très important. Et puis la troisième chose, c'est un film militant, c'est-à-dire c'est un film qui est fait pour achever de convaincre vos spectateurs que pourquoi il faut aider l'Ukraine, pourquoi c'est notre guerre, donc c'est un film qui est fait pour aider la cause ukrainienne. – Est-ce que vous les sentez dans une logique de communication, les Ukrainiens ? Est-ce que vous sentez qu'ils ont soif de communication, soif de montrer ce qu'ils vivent ? – C'est vrai qu'ils savent depuis le premier jour à quel point la bataille de l'opinion, c'est aussi un front, c'est aussi là que ça se joue. Et combien de fois j'ai convaincu, parce qu'en même temps, même quand ça vient d'en haut, pour filmer des choses pareilles, il faut un accord absolu du commandant de la position, etc. Combien de fois j'ai convaincu un officier qui était parfois réticent à nous amener, Marc Roussel et moi, en lui expliquant quel effet ça aurait ? Pourquoi c'était important que ça sorte à France Télévisions ou aujourd'hui à Public Sénat ? Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça fait bouger ? – Mais est-ce qu'on vous a interdit des choses d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a eu une forme de censure et d'auto-censure nécessaire pour des raisons stratégiques ? – Non, la seule chose qu'on m'a souvent demandé, c'était de ne pas diffuser d'images ce que j'étais en train de filmer tout de suite. Voilà, premièrement. Et deuxièmement, il y a des scènes, toutes les scènes sensibles, c'est-à-dire toutes les scènes en gros tournées en première ligne, dont on m'a demandé de m'assurer, avant la première diffusion du film, auprès d'eux, que je pouvais la montrer. En gros, il fallait que la position ait bougé, vous voyez, que ça ne soit plus, etc. – Bien sûr. – Pour une raison ou pour une autre, soit qu'elle ait été parfois hélas perdue, soit que les Ukrainiens aient avancé. Mais à part ça, zéro censure de leur part, zéro autocensure de la mienne, tout ce qu'on m'a permis de filmer, et Marc Roussel et Gilles Herzog, mes camarades, même état d'esprit que moi, quand on nous offrait, on prenait toujours. – Beaucoup de séquences fortes dans ce film, on va revoir quelques-unes ensemble, si vous êtes d'accord. Celle qui a retenu mon attention, notamment, c'est votre interview d'un soldat russe qui a été fait prisonnier. Il vous raconte les circonstances de sa mobilisation. on regarde ensemble, et on en parle juste après. – Qu'est-ce qui n'a pas été respecté par le ministère de l'État ? – Et dans la suite de l'extrait, il nous dit qu'ils ont été vendus, comme des esclaves, pour 25 000 roubles chacun, l'équivalent de 250 euros. Vladimir Poutine envoie des détenus, des personnes malades, encore récemment un homme condamné pour cannibalisme. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'ils n'arrivent pas à mobiliser ? Que les Russes n'ont pas envie d'aller au front ? – Ça signifie d'abord qu'ils n'arrivent pas à mobiliser, absolument. Ça signifie, deuxièmement, que c'est des mauvais soldats, enfin, des soldats extraordinairement démotivés, et ça signifie, c'est l'illustration d'une loi qu'on connaît depuis la Grèce ancienne, à savoir que, à mon avis, que quand vous avez d'un côté une armée de soldats patriotes et citoyens, l'Ukraine, et que de l'autre côté, vous avez des hommes comme ça, c'est-à-dire démotivés, découragés, et qui ne savent pas pourquoi ils sont là, complètement à l'Ouest, je crois que les premiers, les soldats, citoyens et patriotes, ont un avantage considérable, et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, si on se décide à les aider, ils gagneront la guerre. En effet, je crois qu'on est les premiers à avoir montré des prisonniers, et il y a deux choses que je voudrais dire, ce qui sont la première, d'abord, image filmée dans le respect absolu des conventions de Genève, visage fouilleté d'une part, mais pas un ukrainien dans la pièce, pas un ukrainien, sauf mon traducteur, dont on entend la voix, donc ça, évidemment, c'est essentiel, mais surtout, je crois que ces trois prisonniers que nous montrons sont représentatifs, ça c'est important. – De quoi ? – De l'état de l'armée russe, on ne les a pas pris, on ne les a pas pris parce qu'ils étaient particulièrement… – Des exceptions ? – Voilà, c'était vraiment, ce jour-là, on était à Klichivka, et c'est les trois prisonniers qui ont été faits prisonniers dans la nuit, c'était les prisonniers du jour, vous voyez ? Donc je pense qu'ils sont représentatifs, enfin, ils sont vraisemblablement représentatifs, donc de cette armée d'esclaves, vendus comme de la chair fraîche, et envoyés au front comme de la chair à canon. Et, à mon avis, je pense que le sous-texte de cette interview, comme d'un de ses compagnons d'ailleurs, c'est qu'ils n'ont pas été vraiment capturés, ils se sont un peu rendus, en vérité, parce que c'est ça qu'il dit, et c'est ça que dit un autre prisonnier, qu'ils n'avaient pas de GPS, qu'ils ont été envoyés en mission de reconnaissance, et que, comme par hasard, ils sont tombés sur l'unité ukrainienne en face. Je ne sais pas dans l'interview, mais je ne serais pas surpris, enfin, je peux même dire que, voilà, ils n'étaient pas mécontents d'être faits prisonniers. – Mais ce qui m'amène à cette question, comment sont-ils traités par les soldats ukrainiens ? Vous avez l'air de dire qu'il y a un traitement humain, presque fraternel ? C'est compliqué pour eux de se battre, alors que ce sont deux peuples qui sont frères ? – Fraternel, je ne dirais pas. Peuple frère, d'ailleurs, non plus. Ça, c'est ce que disent beaucoup les Russes, mais les Ukrainiens ne se sentent pas très frères. – D'accord. – Non, les Ukrainiens se sentent frères des… Si il y a fraternité, c'est fraternité avec les Lituaniens, avec les Polonais, avec l'Europe de l'Ouest de manière un peu plus lointaine, mais pas tellement avec les Russes. Ça, c'est ce que les Russes ont… C'est la fable qu'ils ont inventée depuis longtemps, depuis l'URSS, et évidemment avec lourde aggravation depuis Poutine. – Alors, comment la qualifier, cette relation ? Et notamment quand les uns détiennent les autres ? – Quand les uns détiennent les autres… Je ne sais pas ce qui se passe quand les… Si, je sais d'ailleurs. Quand les Russes détiennent les Ukrainiens, ça se passe mal. Il y a un personnage du film, un combattant du régime Azov, Ilya Samoylenko, qui m'a fait des récits assez terribles des conditions de détention. Donc, les gens d'Azov, notamment, maltraités dans les prisons russes, maltraités dans les prisons des séparatistes russes. Il y a eu, avant ce film, cette prison en territoire séparatiste qui a explosé avec une bombe très certainement mise à l'intérieur par les Russes et qui avait des dizaines et des dizaines de morts. Ça, c'est comme ça que les Russes traitent leurs prisonniers. Les Ukrainiens, ils ne les traitent pas en frères, mais ils les traitent bien. Et ça, je les vérifie aussi. Ils les traitent selon, là encore, le droit de la guerre, les conventions de Genève, etc. Sans aucun doute. Au point d'ailleurs... Il y a d'ailleurs une application, c'est aussi... C'est dans... Une application Telegram qui s'appelle I want to live, je crois. I want to live, je veux vivre. Qui permet à des soldats qui veulent se rendre d'entrer en contact avec la première ligne ukrainienne. Et je peux vous dire que cette ligne Telegram, elle est archi courue. Pourquoi ? Parce que les soldats russes savent qu'ils seront mieux traités à attendre la fin de la guerre dans une prison ukrainienne que par les chiourmes, les gardes chiourmes, de leur propre armée. Dans votre film, il y a aussi des séquences un peu plus légères, pas moins signifiantes pour autant. On va en revoir une aussi. C'est au début de votre documentaire. Vous êtes sur le front avec des soldats et vous découvrez le nom qui a été donné à une position. On va en parler juste après l'extrait. Ah, position, vous appelez Macron. C'est la position Macron. Ok. Tu es président. Oui, of course. Tak, tak. La position Macron. Alors, vous avez su si c'était vrai, ironique ? Ah, ben c'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment le nom qu'ils ont donné à leur position ? C'est archi vrai. Et c'est ironique ou c'est vraiment amical ? Ah, c'est vraiment amical. C'est vraiment amical. Bon, il y a eu un peu des hauts et des bas dans l'opinion ukrainienne, dans le regard qu'elle porte sur la France. Mais globalement, la France est avec la Pologne, les pays baltes et l'Amérique. parmi les pays en qui les Ukrainiens ont confiance. Les pays qui aident. Et ce canon-là est un canon français. Il y a des canons César que j'ai vu aussi et que j'ai vu opérer qui sont des canons de fabrication française dont les Ukrainiens pensent que c'est parmi les meilleures armes du monde. Non, non. La position s'appelle Macron parce que Macron est bien vu en Ukraine. Quand ils entendent qu'Emmanuel Macron parle d'envoi de troupes au sol, comment perçoivent-ils cette information, ces déclarations répétées du président français ? Eh bien, au début, les Ukrainiens ont été surpris, ils se sont demandés si c'était du lard ou du cochon et puis ils ont compris que c'était sérieux, que c'était un vrai geste stratégique et politique. Et je crois qu'ils sont extrêmement heureux. Ils pensent que voilà un pays qui… Comment vous dire ? Les Ukrainiens, au fond, se tuent à nous dire depuis le début de cette guerre, depuis deux ans et quatre mois, enfin de la guerre, de la full scale, de l'invasion totale. Mais la guerre, elle a commencé il y a dix ans, en 2014. Ils se tuent à nous dire que ce n'est pas eux le seul sujet. Ce n'est pas l'Ukraine, que le vrai sujet, c'est l'Europe. Que la vraie intention de Poutine, c'est de démanteler, de démembrer l'Europe. Là, ils ont l'impression qu'il y a un chef d'État et pas des moindres, siège au conseil de sécurité, armes nucléaires. Donc un chef d'État, la France, qui a reçu le message 5 sur 5. – Et vous, comment vous les percevez ces déclarations ? Est-ce que vous les trouvez raisonnables, responsables ? Est-ce que vous vous dites qu'Emmanuel Macron parle comme il faut parler à Vladimir Poutine, c'est-à-dire montrer un peu les muscles ? C'est aussi ça la stratégie ? – Et je trouve cette position nouvelle de la France, la position de Macron, je la trouve raisonnable et responsable. Et je pense que c'est la seule façon, la seule chance de faire reculer la guerre, que c'est la seule chance de faire qu'il y ait moins de morts à l'arrivée. C'est la seule chance qui peut faire que Poutine comprenne, parce qu'en effet, il ne comprend que cette langue-là. et que quand on lui laisse le terrain libre, il l'interprète à l'échelle géopolitique comme à l'échelle micro-tactique, il l'interprète comme un permis d'avancer, comme un permis de tuer. – Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron et la France a cessé de sous-estimer la Russie de Vladimir Poutine, alors que pendant des années, nous l'aurions sous-estimé ? Nous aurions été naïfs ? – On l'a sous-estimé, sur-estimé, on a sous-estimé sa capacité de barbarie, on a sous-estimé son pouvoir de dévastation, et puis on a sur-estimé la terreur qu'elle devait inspirer, aussi, les deux. Et encore, il y a beaucoup de monde parmi vos confrères ou parmi mes pères qui sont terrifiés par la menace nucléaire russe, qui se disent il ne faut pas y aller trop fort, il faut brider les armes qu'on donne aux Ukrainiens, il ne faut surtout pas fâcher trop Poutine parce qu'il va devenir très très méchant, donc on le surestime aussi. Le vrai sujet sur Poutine, c'est de régler, de trouver la bonne distance, et je pense en effet que Macron l'a trouvé avec les déclarations auxquelles vous faites allusion, sur l'envoi possible, possible, à condition que les Ukrainiens le demandent. Ces déclarations sont justes et bonnes. – Quels autres pays en Europe sont menacés, d'après vous ? On voit la Géorgie en ébullition, on voit plusieurs pays terrorisés à l'idée que la Russie s'intègre dans ces pays d'une façon ou d'une autre, par la loi, par le biais de responsables politiques. – Vous avez deux pays qui sont immédiatement menacés, c'est la Géorgie, ça a d'ailleurs commencé en Géorgie, n'oubliez pas qu'en 2008, la Géorgie a été envahie, et que vous avez une sorte de Zelensky géorgien qui est en train de mourir dans une prison géorgienne aujourd'hui qui s'appelle Mikhail Saakashvili, d'accord ? Vous avez la Moldavie avec une très brillante et courageuse présidente qui est également en première ligne et puis vous avez, si on écoute Poutine, moi ça fait 15 ans que je le répète, bien avant ce film, quand on écoute Poutine, il dit clairement que pour lui l'indépendance des Pays-Baltes et l'indépendance de la Pologne, ça ne va pas, que ce n'est pas gravé dans le marbre, que ce n'est pas absolument légal et qu'il voudrait reconcidérer l'affaire. Pologne et Pays-Baltes, en clair, ça veut dire que c'est des pays qui sont en première ligne et demie, mettons. – Vous pensez qu'il ira jusqu'où vous ? Quelle est votre intime condition ? – Je pense qu'il ira jusqu'où on lui permettra d'aller, c'est-à-dire ce genre d'hommes, c'est vrai de Poutine, c'est vrai des Iraniens, c'est vrai des Chinois, c'est vrai de cette internationale du pire, c'est vrai de la Turquie, dans une moindre mesure, quand on les encourage, ils en profitent. Voilà, en gros, quand l'Amérique a abandonné les Kurdes il y a quelques années, quand l'Amérique a quitté sans raison et de manière honteuse l'Afghanistan il y a trois ans et demi, ça donne aujourd'hui ce que vous avez vu dans ce film, ça donne l'horreur de cette guerre, ça donne Poutine. Poutine n'aurait jamais envahi l'Ukraine, jamais, si l'Amérique n'avait pas quitté l'Afghanistan, si l'Amérique n'avait pas trahi ses ennemis kurdes. Il y a là une relation de cause à effet. Et si jamais nous baissions la garde en Ukraine, et ça les Ukrainiens le répètent, à qui veut les entendre, en tout cas à moi, si nous baissions la garde en Ukraine, alors bonjour en effet Pays-Bas, et puis bonjour Taïwan, parce que vous avez le meilleur allié de Poutine qui a les yeux fixés sur les positions, ces micro-positions de rien du tout. C'est la Chine. Les positions que j'ai filmées, ils ont l'œil rivé. Si ces positions cèdent, si Macron, si Biden baissent les bras, ou décident de faire à Poutine le cadeau d'un compromis, ils se diront, mais c'est bon, la voie est libre pour Taïwan. – Vous parliez des derniers mots de votre film, effectivement, je les ai notés aussi, on les a même préparés, la Russie doit être défaite, ni compromis, ni délai, des canons, des avions pour gagner et la guerre et la paix. Est-ce que les Ukrainiens se projettent vers un avenir meilleur ? Sont-ils optimistes ? Êtes-vous optimistes ? – C'est difficile d'être optimiste quand on sort de ça, encore plus quand on vit là, parce que moi je suis un passant, moi j'y ai passé deux mois, deux mois et demi. – Vous dites d'ailleurs que vous souffrez quand vous quittez ces positions, parce que c'est difficile de les laisser dans des situations. – Je suis malade quand je passe quelques jours sur telle ou telle position et que… – Ça se corse et que vous êtes obligé de partir. – Je suis obligé de partir et voilà, c'est un privilège insupportable moralement. Mais donc c'est difficile d'être optimiste après ça. Néanmoins, c'est nous les maîtres des horloges, c'est nous, la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Europe, nous sommes les maîtres des horloges. Voilà, si nous décidons que ça doit aller vite, ça ira vite, et ça ira vite, la victoire de l'Ukraine. Si on donne ce que je dis dans les derniers mots du film, des avions, des canons, voilà. Plus de César et enfin les F-16 qui permettront, c'est la demande du président Zelensky depuis le premier jour, cette formule d'ailleurs magnifique, de fermer le ciel. Depuis le premier jour, Zelensky adjure l'Occident de l'aider à fermer le ciel. Fermer le ciel, ça veut dire empêcher les avions russes de venir bombarder… – Mais est-ce qu'il y croit ? Est-ce qu'ils y croient tous ? – Écoutez… – Est-ce qu'il y a une forme d'optimisme ? – Je ne l'ai pas vu depuis quelques temps, depuis la fin du film, président Zelensky, mais je suis, oui, je crois qu'il y croit et je suis même frappé par cette indomptable détermination qui est la sienne et celle de son entourage. Vous savez, ils vivent une vie étrange. Zelensky, ses généraux, André Yermak, qui est son principal conseiller, menacés en permanence, des tentatives d'assassinat déjouées fréquemment, présence au front, les grandes différences de Poutine. Poutine, il va sur le pont de la Crimée, la Russie, on a l'impression qu'il est en train de passer son permis de conduire au volant de la grosse blindée. Lui, Zelensky, il met l'uniforme et il va saluer les soldats dans les lignes les plus exposées. Donc, bien sûr qu'il y croit. Et il a cet optimisme inébranlable. Malgré l'élection ? Et moi, je perds modestement et à mon humble mesure, je partage cet optimisme. Même malgré l'élection américaine qui se profile et qui pourrait faire réélire un Donald Trump ? Ça, évidemment, c'est la grande inquiétude. C'est pour ça aussi qu'il faut que ça évite. C'est pour ça qu'il faut que ces armes, c'est ce que disent, encore une fois, comme je vous le disais au début de notre conversation, je n'ai lâché aucun de ses camarades. On est en contact, on se parle, etc. Ce qu'ils me disent tous, c'est les 61 milliards d'aides votées par l'Amérique, maintenant, allez-y, exécutez. Pareil pour la France. Les promesses, que ça arrive. Parce que c'est vrai qu'en novembre, il y a cette inconnue énorme, cette catastrophe suspendue, qui serait l'élection d'un homme dont chacun sait qu'il est l'allié de Poutine, mettons, qui est Donald Trump. – Il lâcherait complètement l'Ukraine ? – Je ne sais pas, mais je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qu'il dit. Et puis, quand il était président, c'est ce qu'il disait. Il y a des éloges de Vladimir Poutine par Trump qui sont incroyables. Il mérite un triple A, il est meilleur que tous les présidents américains, à part moi, dit Trump, etc. Donc, bien sûr, il y a une alliance, je ne sais pas sur quoi elle est basée, alliance de mal alpha, alliance de gros machos… – Dirigeants autoritaires ? – Autoritaires, je ne sais pas. Il y a une alliance organique, en tout cas, entre les deux hommes, certainement. – Vous allez y retourner en Ukraine, là, prochainement ? – Écoutez, je vais y retourner assez prochainement, parce que, contrairement à mes deux films précédents, celui-ci n'a pas encore été vu, enfin, il a été montré à la télévision, mais je voudrais le montrer à ceux qui l'ont fait. Ceux qui l'ont fait, ce n'est pas seulement Marc Roussel et moi, ou Sarah Roussel, ceux qui l'ont fait, c'est les personnages du film. Donc, il y a un événement prévu, bientôt, je ne peux pas vous le dire… – Non, bien sûr. – …pour des tas de raisons, mais il y a un événement prévu. Ça ne sera pas à Kyiv, ça sera dans une des zones que vous avez découvertes dans le film, où nous irons le montrer, ce film, aux gens qui… – Aux protagonistes. – Qui paraissent, qui en sont les protagonistes, et qui en sont les auteurs, qui en sont les auteurs avec nous, avec Roussel, avec moi. – Et ça s'appelle « L'Ukraine au cœur ». Merci infiniment d'avoir été notre invité, d'être revenu sur ce documentaire très fort, et comme vous l'avez dit, qui documente l'histoire, documentaire à revoir évidemment, au replay sur notre plateforme Public Sénat.fr, ainsi que l'échange que nous venons d'avoir. Merci beaucoup, et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Public Sénat. Merci. – Sous-titrage ST' 501